Le centre équestre du Polypique est situé sur les infrastructures du Polypique, donc enseignement le hara national à Saint-Lô. On a un centre équestre où on cumule plusieurs activités, donc une partie école d'équitation classique avec un peu plus de 300 cavaliers aujourd'hui, à prendre un deuxième secteur d'activité qui est lié à la section sportive avec un partenariat avec le collège et le lycée qui sont situés dans la rue, donc on a quasiment 60 enfants qui viennent monter deux fois par semaine sur des créneaux de deux heures. Ensuite on fait la formation élèves moniteurs, de la pension, on a une trentaine de jours ici en pension, pension champ et pension box. Une grosse dynamique compétition, que ce soit dans l'encadrement de cavaliers en compétition, coaching, accompagnement et suivi, du cavalier de club poney jusqu'au niveau amateur et quelques sorties en valorisation jeunes chevaux également. Et une activité événementielle avec une organisation par mois de concours club poney amateur sur toute l'année en période normale. Dans une période où on ne pouvait plus trop sortir en concours et dans une période où notre activité s'est vraiment développée avec notamment un public qui voulait et qui était demandeur de commencer en compétition, mais avec une cavalerie qui n'est pas forcément toujours adaptée à emmener en extérieur, ou qui n'ont pas de papier, ou qui sont un tout petit peu juste, ils peuvent être un peu effrayés de sortir un peu de chez nous. Donc du coup, ça s'est bien tombé. On a commencé, nous, à mettre en place déjà nous-mêmes des petits concours internes avec nos cavaliers pour voir un peu comment ça prenait de l'ampleur. Et puis du coup, on est venu un peu plus officialiser le contexte sur cette date-là du 28 mars avec un concours EquiRider. Pour nous, EquiRider, on a amené ça un peu comme une valeur ajoutée à ce qu'on faisait déjà. On a mis trois dates en place qui ont très bien marché. On a entre 60 et 80 engagés à chaque fois. Aujourd'hui, pour pouvoir amener quelque chose en plus, on a expliqué un peu ce que c'était le concept EquiRider. Ça nous a permis de faire un concours un peu plus officiel, qui est un peu moins concours d'entraînement, et à la fois de les stimuler, de les challenger sur une confrontation extérieure, donc une confrontation un peu virtuelle via la vidéo et avec d'autres organisateurs. Moi, j'étais un peu plus loin, je leur ai dit partout, en France et à l'étranger, pour pouvoir leur donner un peu de défis en plus de ce qu'ils ont l'habitude. Le concept EquiRider, il permet, je parlais de la confrontation virtuelle, mais ça permet d'être actif sur d'autres axes, puisqu'ils concernent plus les gérants que les concurrents, mais effectivement, d'un point de vue économique, pour nous, c'est 80 engagés ici, c'est pas de sortie avec le poids lourd. Avec le poids lourd, on va pouvoir mettre 10 chevaux et qu'ils vont pouvoir faire trois tours chacun, donc on va être à 30 parcours maximum. Ça va leur coûter plus cher parce qu'il y a le transport, c'est pas les mêmes organisations pour les parents, il faut qu'ils soient là le matin, l'embarquement, le soir au retour. Aujourd'hui, ils viennent, ils sont une heure et demie sur place, ils peuvent repartir, ils peuvent rester la journée s'ils veulent rester la journée, c'est plus convivial pour nous. Et puis après, d'un point de vue écologique, c'est pareil, on va éviter les déplacements des poids lourds. Quand on part avec 10 ou 15 chevaux, on met un poids lourd, plus un vent, un petit camion sur la route. Aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, on va faire de plus en plus d'événements comme ceux-là. Après, on va quand même garder des sorties parce que c'est aussi important qu'ils puissent apprendre à monter sur des poneys, des chevaux dans un contexte différent que leur manège d'entraînement de quotidien. Mais effectivement, ça prend vraiment sa place dans nos événements à l'année. Nous, le concept, on a l'intention de le faire perdurer derrière. Derrière, je parle une fois d'un retour à la norme hors contexte Covid, contexte trino, ce qui aujourd'hui nous empêche de faire du concours, ce qui nous a permis de maintenir l'animation de dimanche et de maintenir l'activité pour nos cavaliers. On a l'intention de le faire durer pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant. C'est un point de vue économique, pédagogique, parce que c'est hyper important. Comme on a dit aujourd'hui, ça nous permet de faire tourner tous nos cavaliers, tous nos poneys, même ceux qui n'ont pas de papier, même ceux qui sont compliqués en concours. De débuter des enfants sur des épreuves à 20, 30, 40 cm. Avec moins la peur de l'échec. Pour nous, c'est important que les cavaliers puissent faire ça en confiance, être satisfaits de leur parcours. Et c'est ça qui les incite à continuer et à progresser. Donc voilà, sur l'axe pédagogique et économique et écologique, c'est quelque chose qu'on va faire durer derrière. A l'axe pédagogique et écologique. Sous-titrage FR ?